Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Nalimane Mendele, bonjour. Bonjour Haki, madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de l'actualité, ces réactions au discours du président de la République, classe politique, société civile et opérateur économique, réagissent à ce discours à la nation. On les écoutera ce matin dans nos éditions. Le ministre nigérien des Affaires étrangères est à Alger pour examiner les voies de sortie de crise que vit le Niger, mais aussi pour renforcer la coopération entre les deux pays. En Palestine, rien n'arrête le bain de sang à Raza. La situation humanitaire est critique. L'entité sioniste rejette tous les appels. Au cessez-le-feu, le front de guerre s'élargit de plus en plus. Autre peuple opprimé, les Sahrawis, protestent contre la candidature de l'occupant marocain pour la présidence du Conseil onusien des droits de l'homme. Et en sport-football, le groupe d'Evers se complète avec l'arrivée de plusieurs joueurs hier au complexe de Sidimous. Comme vous l'annoncez, réaction de la classe politique, société civile également au discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République. La classe politique continue de réagir au discours du président de la République. Le président du Conseil de la Nation salue l'initiative du chef de l'État. Un discours qui servira de feuille de route pour préparer les prochaines étapes. Salah Goudjil a animé hier une conférence de presse en l'écoute des propos recueillis par Sophia Boukarcha. A travers le discours historique et important du président de la République adressé à la fois au peuple et aux deux chambres du Parlement. Nous avons essayé de donner notre avis et nous préparer suite aux orientations générales et aux prochaines étapes en tenant compte de notre passé. Nous devons déterminer le futur comme l'a si bien fait le président de la République. et l'Algérie Nouvelle témoignent du grand jour. Un discours porteur d'espoir estime pour sa part le président de l'Assemblée Populaire Nationale pour Brahim Bourrali. C'est le fruit d'une stratégie économique et politique bien définie. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a une vision claire de l'économie et de la stratégie économique. Les indicateurs sont au vert et positifs. Il y a des rapports internationaux de la Banque mondiale qui met en avant la position de l'Algérie par rapport à l'endettement extérieur, endettement nul. Réserve de change en augmentation, idem pour la croissance économique. Avec une économie forte, la décision politique sera souveraine. Ce que je constate de ce discours, c'est qu'il est porteur d'espoir. L'Algérie se remet pas à pas. On est conscient de la gestion désastreuse suivie auparavant. A nous de gérer mieux, si l'on est capable ou pas. La jeunesse est au cœur de cette stratégie. D'ailleurs, le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mstafa Hidaoui, a salué l'invitation du président de la République aux jeunes Algériens à participer davantage aux mutations que connaît l'Algérie pour construire un avenir meilleur. Autre réaction suite à ce discours du chef de l'État, celle des partis politiques. Le mouvement Anahda saluait dans un communiqué la teneur du discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Le parti estime que c'est une démarche à même de redorer le blason de cette institution législative. De son côté, le front al-Moustakbel affirme que ce discours fixait le cap de l'édification de l'Algérie nouvelle et de la consécration de l'exercice démocratique indispensable à tout État de droit. Réaction aussi du président du MSP, Hassan Sherif, qui est revenu sur la dimension politique et symbolique du discours du chef de l'État. Il en parle à Sheikid Benzaoui. D'un point de vue politique, la mesure peut être considérée comme importante pour restaurer la réputation du Parlement en tant que partenaire politique dans le débat national, le débat politique, le débat économique, le débat social. En termes de contenu politique, il y a des questions sur lesquelles nous sommes d'accord avec le président, surtout les questions concernant la sécurité des pays. Il est nécessaire de parvenir à construire ce qui garantit la stabilité des pays. Pour sa part, le député du parti Elbine, Alel Boutelja, saluait l'inclusion de la communauté algérienne à l'étranger dans toutes les mesures prises par l'État en écoute. Il a mis l'accent sur sa participation dans l'économie nationale et il a appelé à participer plus activement dans la relance économique. Bien sûr, le président de la République a pris la décision pour le mois de Ramadan d'appliquer une réduction au billet de transport maritime au prévu de la communauté algérienne de 50%. Un geste de soutien par rapport aux conditions économiques difficiles dans beaucoup de pays dans le monde. Aussi, le président de la République a rappelé les instructions fermes qu'il a données à toutes nos représentations diplomatiques à l'étranger de prendre en charge les doléances de la communauté algérienne à l'étranger. La sphère économique réagit aussi à ce discours à la nation. L'Union nationale des entrepreneurs publics salue le processus de réforme structurelle engagée par le chef de l'État à travers la libération des initiatives et le développement de l'investissement, producteur de richesses et créateur d'emplois. Dans le volet coopération, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier le ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakary Yaou Sangaré. Les deux ministres se sont entretenus sur l'évaluation des relations de coopération entre l'Algérie et le Niger dans différents domaines, notamment la route transarienne, au regard de son rôle dans le désenclavement et le développement au Sahel. Les deux ministres ont également passé en revue les développements de la situation dans la région, notamment la crise au Niger. Le ministre nigérien a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien à 100 pays pour sortir de la crise actuelle. On l'écoute. L'Algérie a joué un rôle pour la sortie de crise. Nous avons toujours été satisfaits de la manière dont l'Algérie sert de médiateur de bons offices quand il y a un problème au Niger. Donc là, nous sommes en pleine médiation avec la CEDEAO. Je suis venu faire le point avec mon frère algérien pour lui expliquer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par rapport à notre médiation avec la CEDEAO. Elle est en bonne voie et nous espérons que très rapidement, nous allons laisser toute cette situation derrière nous. On trouvera une sortie de crise rapide par rapport à la situation que nous traversons, ce qui nous permettra de nous concentrer au travail que nous attend pour le retour à l'ordre constitutionnel et pour les actions de développement de notre pays. La qualité des relations entre l'Algérie et ses voisins, le Niger et le Mali, dérange. Elles font l'objet de tentatives de déstabilisation organisées et financées par des pays ennemis de l'Algérie, assure le politologue nigérien Hadjma Elam Amaru. Il en parle à nos collègues de Ifri Qiafem. Les pays qui ont injecté des sous pour intoxiquer, pour accuser l'Algérie d'une ingérence entre les rebelles et le gouvernement malien tout à fait, c'est faux. Et encore, nous le savons que c'est un pays ennemi de l'Algérie, qui est derrière cet slogan et une voix de manifestation. Je parle du Maroc, parce que le Maroc est daté longtemps. Entre le Maroc et l'Algérie, il y a la frontière qui est fermée pendant plus de 40 ans. Donc, le Maroc est en train d'appeler le Mali, les procureurs de l'Algérie jusqu'au Tchad, pour venir nous ouvrir leur port et travailler avec. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec le Maroc, mais d'être longtemps, plus de 100 ans, les commerçants nigériens ne peuvent pas aller au Maroc pour faire des achats et traverser le Mali pour amener sa origine. Donc, ça prévient du Maroc, l'intoxication pour attiser le Mali et les pays du zone salée. On ne peut pas intoxiquer et encore financer des petites associations de la société civile ou bien des acteurs de la société civile pour amener un nouveau problème entre l'Algérie, le Niger, le Mali ou bien entre les trois pays frères de l'AIS. L'importance, nous le savons, qu'il y a une infiltration et un financement d'un pays ennemi de l'Algérie. C'était le politologue nigérien Haj Malem Amaro. En passe à l'actualité à Raza, la situation en Palestine. Alors que la situation humanitaire se complique de jour en jour à Raza, l'antité sioniste a intensifié son offensive contre la résistance, malgré les appels internationaux à faire taire les armes et les lourdes pertes civiles dans ce territoire palestinien. Israël a tué 400 personnes en 24 heures, portant ainsi le bilan à près de 22 000 martyres, en majorité des femmes, des vieillères et des enfants. Avec ça, Netanyahou estime qu'il n'y aura pas de paix sans la démilitarisation de Raza et l'éradication de la résistance. Une résistance qui a attiré hier l'armée sonniste dans un piège, tuant 45 soldats d'un seul missile. La guerre qui ne donne aucun signe de répit a provoqué d'immenses destructions et un désastre humanitaire dans la bande de Raza où la famine s'est lourdement installée et où la plupart des hôpitaux sont hors service. Hier, l'hôpital El-Eli a encore fait l'objet d'un raid israélien. D'intenses bombardements ont également visé Khanounes et la ville de Rafah où s'entassent des milliers de déplacés et où l'armée sonniste a détruit au bulldozer un stade en le transformant en camp de détention de Razaoui qu'elle a obligé à retirer leurs vêtements. Une armée sur Nice qui a décidé également de refuser les visas au personnel de l'ONU en raison de ses critiques sur le génocide en cours à Raza. Le front de la guerre s'élargit de plus en plus et les actes de solidarité aussi. La résistance libanèse qui bombarde systématiquement les colonies où les soldats ont pris position pendant que les bases américaines en Syrie et en Irak subissent d'autres attaques aux missiles et aux drones sont dix au total depuis le 17 octobre. En mer Rouge, le blocus éménite s'étend à l'océan Indien et les Houthis ont tendance à hier une mobilisation populaire dans différentes provinces du Hémen pour participer directement à la bataille de Raza. Ailleurs, une explosion près de la mission diplomatique israélienne à New Delhi a causé de graves dégâts matériels. Et enfin, nous voilà avec une Malaisie qui a interdit l'accès des bateaux et des avions israéliens dans ses ports et aéroports. Le Parlement arabe doit tenir demain jeudi une session extraordinaire sur la Palestine, notamment sur la situation à Raza. Le Parlement arabe évoque des efforts continus à tous les niveaux pour soutenir la cause palestinienne, notamment le droit à disposer d'un État indépendant. Autre peuple opprimé, le peuple sahraoui. Hier au Sahara Occidental, associations et citoyens ont observé une action de protestation à l'ayoun occupé. Ils dénoncent la candidature de l'occupant pour la présidence du Conseil onusien des droits de l'homme. Ils appellent l'ONU à annuler cette candidature. On les écoute. Un mot de sport avant de clore les pages de cette édition. En football, le groupe d'Evers se complète avec l'arrivée hier de plusieurs joueurs en prévision du stage précompétitif qui débutera le 1er janvier prochain au Togo. En basketball, la sélection nationale réussit son entame en coupe arabe en battant la Somalie 80-75. Une rencontre disputée hier après-midi dans la ville du Caire en Égypte. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abdallahoumen. Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite. C'est la météo avec Hakim Bey.